messieurs dames bonjour bienvenue pour cette nouvelle saison de 507 heures et comment démarrer mieux cette nouvelle saison qu'avec cette vidéo souvenez-vous à quel point la communauté 507 heures vont quadriller la france entière en fait elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas une tournée des abonnés et ben messieurs dames vous savez quoi on va le faire et à l'heure où je vous parle en exactement le 24 août 2021 et c'est le début de la première tournée des abonnés 507 heures c'est parti nouveau générique alors ce périple où est ce qui va me faire passer aujourd'hui on est mardi on va à saint-gousseau donc c'est à 30 minutes de limoges à peu près demain on va à séries après demain on va bourg les valences à côté de valence donc et enfin on terminera avec vincent un abonné fidèle qui me laisse toujours des messages très gentil qui habite à quelques kilomètres de montpellier je jouerai la plupart du temps tout seul avec ma guitare et mon clavier sauf demain où il ya une jauge un petit peu plus conséquente et donc les gars vont me retrouver là bas j'y jouerai mes nouvelles chansons de mon nouvel album en avant première pour tester un peu tout ça dans la sortie officielle le 16 octobre et puis voilà c'est et bien me voilà arrivé chez mes hôtes de la soirée que vous n'allez pas voir parce qu'ils souhaitent pas être filmé mais la bonne nouvelle c'est que regardez ce qu'il ya dans le jardin un petit hamac c'est un peu quand même la marque de fabrique le hamac dans 507 heures en fait la sonorisation je suis obligé parce que mon clavier ne produit pas de son s'il est pas amplifié mais ça va vraiment être plus du soutien qu'autre chose je pense que je vais sortir qu'une enceinte parce que c'est vraiment petit bon allez c'est parti assez bavardé je vais tout déchargé donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le puits de Dôme c'est le truc que vous voyez tout au fond là-bas Et il est à 113 km d'ici Et tout au bout là-bas Apparemment c'est Limoges Derrière cet arbre A 32 km Il m'avait pas menti C'est beau Bon alors le concert s'est très bien passé C'était la deuxième fois que je jouais finalement ce spectacle La première fois c'était la semaine dernière en avant-première avec les gars pour le festival d'Arter Mais la particularité d'hier sort c'est que c'était la première fois que je jouais ces chansons là tout seul C'était un peu bizarre parce que ça fait un an qu'on répète en trio avec Eli et Romain Et là ma grande question c'est du coup ça va donner quoi quand je serai tout seul avec ma guitare et mon piano Et finalement ça s'est bien passé J'ai sauté une ou deux chansons quand même qui selon moi n'étaient pas appropriées Mais sinon c'était très cool Et donc là on est parti pour série Y où on va jouer ce soir Et cette fois je retrouve les copains Et là ça va être cool Ok d'accord Salut les gars Salut 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 Non c'est au sol Il n'y a pas un tapis J'en ai un moi Ah oui t'as ton tapis de basse C'est joli C'est champêtre Il y a un arbre en plein milieu faut le couper Bon on a fait la balance Donc là il y a Eli qui se dit merde comment je vais faire pour être à minuit à Paris Alors qu'on est assez réaliste à combien ? 4h ? 3h30 Voilà donc en gros dès qu'on va finir de jouer il va prendre sa gratte il va se barrer Voilà Et puis après moi Romain Romain lui ça va Il a le temps ce soir Aujourd'hui on est chez Agnès Oui et on est vraiment ravis de vous accueillir Et on a déjà eu un petit avant-goût A la répétition Oui à la balance Et je pense que ça va être Ah génial Super Eh ben on est à H moins quoi ? 40 minutes du début Mais les gens vont arriver dans 15 minutes Voilà Et on est prêt On est voilà On a la petite musique là On a le soleil La plus belle journée d'août Tout à l'heure les gens vont être là Il y a un petit buffet On va se mettre bien On ne va pas sortir les bouteilles mais là on va les sortir On va sortir le champagne Le batteur des Rolling Stones Salut Bon les amis Le concert s'est hyper bien passé C'était très cool Mais alors du coup Elie a dû partir Parce qu'il joue demain Et Romain a dû partir aussi En fait j'ai pris une décision C'est de prendre la route Parce que j'ai 3h 3h30 de route Pour aller jusqu'à Valence demain Et moi j'adore conduire de nuit Là pour passer le temps Et faire la route Je vais m'écouter Un épisode de l'excellent podcast Les gens qui doutent Coucou Fanny Ruet Je pense que je vais m'écouter Celui avec Navo Coucou Navo Et c'est parti Rendez-vous à Valence Pour demain matin Ciao Valence Il est 10h du mat Je me suis réveillé Tout va bien Du coup je suis méga en avance Et comme prévu Je vais flâner dans la ville Ça a l'air magnifique Salut Il est 13h J'ai encore 2h Tranquille à me promener Avant l'heure du rendez-vous Chez le prochain abonné Qui s'appelle Franck Et je suis allé au bord du Rhône Pour me promener un petit peu Prendre l'air Faire quelques images Et puis faire un petit bilan On est à peu près à la moitié De cette tournée Les choses qui sont formidables Évidemment Vous commencez à me connaître C'est les rencontres Hier soir c'était encore incroyable Au niveau des rencontres J'ai fait la connaissance De quelqu'un Qui a travaillé Pendant 20 ou 30 ans France Inter par exemple Qui est venu voir le concert Parce que c'était une des voisines Tu vois le hasard Des rencontres Du coup moi Comme j'ai joué Plusieurs fois France Inter On a parlé de connaissances Communes On a parlé de Jean-Louis Foulquier On a parlé de toute une époque C'est vraiment un point Énormément positif Je ne vois pas trop Trop de points négatifs A venir à votre rencontre Comme ça A traverser la France Et puis à jouer A roder mon nouveau spectacle En temps de vos retours Notamment C'est vraiment super agréable Il y a deux petits points Que je pense Que je peux améliorer Sur les tournées Des abonnés Qui vont suivre Parce qu'il y en aura d'autres Le premier point à améliorer C'est les kilomètres Là par exemple Cette nuit J'ai fait 4 heures de route Pour passer d'un concert A un autre Et en fait Je me rends compte Qu'avec une meilleure organisation Il faut que je Me prévoie un concert Entre les deux Tu vois Deux heures de route Ça passe Mais 4 heures C'est trop Alors l'autre truc Qui a un peu amélioré Ça mais j'y peux rien Ça fait partie du truc C'est que je me trimballe Avec ma guitare Mon clavier Et tout mon matériel De sono A l'intérieur de ma voiture Donc je peux pas tellement M'éloigner de ma voiture Ce matin Je suis allé prendre un café A Valence Histoire de visiter un peu la ville Mais tu vois Au bout d'une heure Je me disais Ah merde Il y a tout mon matos Qui est dans la voiture Là je suis sur les bords de Loire Sur les bords de Loire Coucou les Tourangeaux Là je suis sur les bords du Rhône C'est très cool En fait Je pourrais faire une randonnée J'ai deux heures Tu vois Je pourrais marcher Mais ça me fait chier Ma voiture Elle est là-bas Avec tout le matos Sur le parking Et j'ai pas trop envie De laisser ça Déjà en plein soleil Et puis voilà Malheureusement il y a des vols J'ai appris hier Que mon copain Gab Qui est violoniste Chez moi en Touraine Il s'est fait piquer Son violon Et tout son matériel de musique Chez lui C'est terrible C'est terrible Donc tu vois Ça ne s'encourage pas Ce genre de choses Malheureusement On est méfiant Parce qu'il y en a Des vols De matériel de musique Je réfléchis d'ailleurs A un format Sur ma chaîne Pour essayer de De rendre ces vols Un peu Viraux Essayer de voir Comment je peux Faire des vidéos Pour qu'on retrouve Plus facilement Le matériel Des gens Comme ça De mes collègues Qui ont été volés Je réfléchis Voilà Gab si tu regardes Cette vidéo T'as tout mon soutien Ok il est 15h Je suis pile à l'heure Je vais sonner Apparemment je suis arrivé Toujours un peu intimidant Et bah voilà Messieurs dames Je vous avais dit Que j'étais arrivé Je t'ai sorti de sortir du champ Non non Au contraire Je vous présente Franck Et Franck super abonné Là on a de l'abonné Attention ça commente Ça participe au Ulule Ça invite chez l'habitant C'est vraiment cool Merci de m'accueillir Franck C'est trop cool Et moi je vais jouer là Plac Tu vois Petit Avec les gens qui seront ici Et moi je joue là bas Et ça va être trop cool Franck qui est là Il est intermittent du spectacle On peut écouter ce que tu fais Les Toons Les Toons.com Je vous mets un lien Là Je me présente Je m'appelle Henri Je voudrais bien Fais laisser ma vie Et tu m'aimé Oui apparemment Il faut que je vois une photo Il y a un truc Il faut que je vois C'est rien Pense-toi du frigo Donc t'as vu Tonton Alain Qui était en bas là Ouais Qui était par là Donc là il avait 20 ans Et il est allé chez lui Chez ce gars là Oh Voilà Oh Regardez ça Il faut que vous voyez ça Est-ce que vous voyez Est-ce qu'on voit la caméra Incroyable Il a rencontré les nonnes Il est chez lui là Carrément Oh Je suis jaloux Moi je suis arrêté La non de Brian Blanc Ah ouais Ah bah alors Supertran C'est pas pareil C'est pas pareil Là je te dis Quand j'étais à Nîmes La première partie C'était lui Et après il y avait Toto Et là j'étais Néormément déçu Parce qu'il y a Pascal Son pote C'est un fou de Toto Même lui Il a pas trop à toucher C'est la Soma et téléphone Ouais Donc ça c'est les gens Devant qui je vais jouer ce soir Ils sont bienveillants Sourillants Et gentils Ça se voit peut-être pas à l'écran Mais en fait Ils sont gentils Faites coucou à la caméra Aux abonnés de 507 heures Quand même là Bonjour Bonjour H moins 5 minutes Bon messieurs dames Comme prévu je suis arrivé à côté de Montpellier A exactement Lunel Et du coup je suis avec Vincent Bonjour Le fidèle abonné dont je vous parlais plus précédemment Et puis il y a des gens qui sont là Et puis là il est midi on commence le concert Oui Allez c'est parti Alors du coup Coucou Franck Du coup je suis avec Franck Et c'était pour te remercier De me l'avoir présenté Parce que du coup C'est une personne super sympathique Comme toi Et je voulais juste Ah non je suis plus sympa Puis Ça me fait plaisir Et du coup merci De me l'avoir présenté Voilà Ciao Et voilà avec la magie du montage Je me revoilà dans ma chère Touraine Non sans avoir fait les 8 heures de route Qui me séparaient de chez moi En pleine nuit Bilan de l'opération La première tournée des abonnés C'était vraiment génial Je vais refaire une deuxième édition C'est absolument certain Si vous avez envie de m'accueillir Pour cette deuxième édition Ça sera avec plaisir Je vous mets l'adresse mail Pour me contacter ici Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère que le lancement De cette quatrième saison Vous a plu Merci énormément A toutes les personnes Que j'ai rencontrées Et qui m'ont accueilli Moi je vous dis A la semaine prochaine C'était Franck pour 507 heures Ciao